Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bilan hebdomadaire. L'accord sur l'aide au secteur bancaire espagnol a rassuré le marché en début de semaine, sans créer un sursaut suffisant dans un contexte de ralentissement économique. Générique Mauvaise semaine pour le compartiment technologique touché de plein fouet par le ralentissement économique. Du rouge aussi pour le secteur du luxe, pénalisé cette semaine par la publication décevante de Burberry. En repliant, notera aussi EADS. Airbus a engrangé 115 commandes au dernier salon aéronautique britannique contre 396 pour Boeing. A l'inverse, Vivendi se distingue, porté par l'espoir d'une montée au capital de Bolloré. Bolloré qui a vendu sa participation dans Agis. Du positif aussi et enfin pour Carrefour qui a fait un peu mieux que prévu au deuxième trimestre. CSA est l'anterne rouge du CAC 40 cette semaine après l'annonce de son plan social. Le constructeur va supprimer 8000 emplois sur ses sites français et fermer l'usine d'Aulnay en 2014. Une annonce inacceptable pour le gouvernement qui a nommé un expert indépendant. Il sera chargé d'analyser la situation financière du groupe. Un plan de soutien à la filière automobile sera également présenté le 25 juillet prochain. De son côté, la direction déplore la situation mais dit ne pas pouvoir faire autrement. Confronté à la chute de ses ventes, PSA perd 200 millions d'euros par mois depuis la mi-2011. Moody's a d'ailleurs placé la note de Peugeot sous surveillance ce vendredi. C'est la fin de ce flash. Très bon week-end à tous et puis prochain rendez-vous lundi dès 9h30. Sous-titrage ST' 501